Monsieur le Premier ministre, depuis hier, notre pays est paralysé par les grèves et les contestations sociales sont particulièrement fortes. Vous me permettez de profiter de ces quelques instants ici pour condamner avec la plus grande fermeté les actions de blocage des routes qui ont été menées ce matin par les syndicalistes. Car même si la grève est un droit, les syndicats se doivent de respecter ceux qui ne veulent pas y recourir. Et j'espère que vous dénoncerez également ces comportements. Alors aujourd'hui, vu notre situation économique, la population doit comprendre qu'elle doit faire des efforts. Elle doit faire des efforts si elle souhaite maintenir une sécurité sociale digne de ce nom et des pensions décentes. C'est pour cette raison que, malgré la précipitation de votre travail, le MLD tient à soutenir l'action de votre gouvernement dans ce dossier. Seulement, les travailleurs ne peuvent pas être les seuls à payer le prix de l'austérité et à faire des efforts. Si vous voulez que vos mesures, même si elles sont bonnes, soient acceptées, il faut que le monde politique se serre également la ceinture. Alors, M. Diroupo, ma question sera assez simple. Seriez-vous prêt à imposer une réduction de 25% des rémunérations des présidents de la Chambre et du Sénat, quelle que soit la qualité du travail de ses représentants, de mettre un terme aux rémunérations des fonctions spéciales au sein de ce Parlement, tout en imposant une plus grande rigueur au niveau des dépenses réalisées dans les assemblées parlementaires ? Je pense par exemple aux boissons et aux pâtisseries qui sont offertes aux parlementaires à longueur de journée, alors que nous avons les moyens de les payer. Et j'invite également l'ensemble des parlementaires de ce pays à restituer leurs primes de fin d'année et à renoncer à leur pécule de vacances. C'est à ce prix que nous montrerons à l'ensemble de la population que, comme elle, nous faisons des efforts et nous nous serrons la ceinture. Je vous remercie.